La pose de ces deux premières pierres de construction par le secrétaire d'État aux finances et au budget, Alidjada Kampar, vise l'extension du pavillon des urgences de l'hôpital provincial de Fayal-Arjou et de l'école officielle de Tchansous. Ces ouvrages seront réalisés par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, avec l'appui financier de la Banque mondiale dans le cadre de la mise en œuvre du projet Résitiad. La pose de ces premières pierres est une action concrète du démarrage de ce projet, affirme le secrétaire d'État aux finances et au budget, Alidjada Kampar. Le projet est lancé. Les quatre provinces du Nord vont en profiter et que ça commence très bien. Voilà, vous constaterez vous-même, la population, que ce projet a démarré dans de bonnes conditions. Juste après la pose de ces premières pierres, une rencontre d'échange avec les acteurs locaux a été organisée par la délégation du secrétaire d'État. La rencontre a été animée conjointement par Aminta Diko, chef de programme, chef de mission adjointe de l'OIM au Tchad, Émilie Jourdet de la Banque mondiale et Mahamad Nair Youssouf, coordinateur national du projet Résitiad. Les membres des CPA et CDA, la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses, bref, les jeunes et adultes issus des différentes couches socioprofessionnelles, ont, au cours de cette rencontre, échangé sur les besoins prioritaires des communautés bénéficiaires de la mise en œuvre de ce projet.